« Longtemps, l'œuvre a été regardée de cette manière, c'est-à-dire selon la ligne d'horizon. Mais depuis quelques années, on la place ainsi. La ligne d'horizon est de fait penchée et le soleil, dirin, est enfin à sa place, bien centré en haut du tableau. » Comment sommes-nous arrivés là ? Eh bien, en analysant avec attention les déformations opérées par Botticelli. Toute la difficulté de ce tableau réside dans sa forme, un cercle dans lequel il lui faut placer sept personnages. Le peintre va alors donner l'illusion d'une déformation, comme si nous étions face à un miroir convexe. Attardons-nous d'abord sur la structure de la composition. Elle s'organise à partir du soleil, qui est lui-même au centre de la voûte. L'équilibre est donc rétablis entre les différentes parties du tableau, qui s'avère extrêmement construit. Pour réaliser cette illusion des miroirs convexes, Botticelli compose son œuvre avec une série de courbes déformantes, mais bien ordonnées. Des cercles qui s'ajoutent les uns aux autres, renforçant les effets de profondeur. Botticelli s'amuse à créer ces effets, il y ajoute même des détails, des allusions à la rondeur du tableau, qui sont comme autant de pain d'œil aux spectateurs attentifs. Sous-titrage Société Radio-Canada